Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exploration basique de notre bloc images dans Gutenberg et nous en sommes rendus au panneau ici réglage de l'image dans l'onglet bloc de la barre latérale. Ici nous allons voir des données intéressantes. Tout d'abord nous allons récupérer le texte alternatif. Rappelez-vous ici dans la médiathèque le texte alternatif que nous avons pris le soin de remplir ici. Il est récupéré dans le bloc et il est inscrit ici. De la même façon, en dessous de l'image, il va récupérer la légende. Ici la légende qui était inscrite ici. Donc ces données là ont été récupérées et elles ont été insérées dans le bloc. Il faut savoir que vous pouvez modifier ces données au niveau du bloc. Je rajoute par exemple ici des étoiles. Je rajoute aussi ici des étoiles. Je mets à jour. Je vois qu'au niveau de mon article, la modification est répercutée. Par contre au niveau de la médiathèque, je n'ai pas de changement. Le fait de modifier les données qui ont été récupérées à l'intérieur de l'article ne va pas modifier la médiathèque. Et de la même façon, si vous modifiez la médiathèque ici, ça ne va pas modifier les données contenues dans l'article, sauf si vous réinsérez l'image à nouveau. Donc ça, c'est une chose à savoir. Là, je vais enlever ces modifications puisqu'on a compris. Et je vais mettre à jour mon article. Nous avons ensuite une zone qui concerne les dimensions de l'image. On voit ici une liste déroulante et il nous semble donc, et c'est vérifié à l'affichage, qu'il a choisi d'afficher l'image grande. Donc, on peut se dire que dans ce cas, si l'image grande existe, il va l'afficher. Ici, on pourrait changer la taille de l'image. On pourrait prendre la moyenne comme ceci qui fait 300. On pourrait prendre la miniature ou alors la taille originale. Mais par défaut, il a choisi d'afficher la grande. Pour appuyer ce raisonnement, on va insérer un nouveau bloc ici à la suite. Donc, j'insère un bloc image. Je peux appuyer sur la touche slash si je veux pour obtenir une liste des derniers blocs utilisés aussi. Donc, je prends image ici, médiathèque et je vais choisir l'image qui fait 500 pixels de large ici et je la sélectionne. Alors là, elle s'est mis avec l'arrondi. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il y a un bug. Alors, je vais cliquer par défaut ici et je vais replier ce panneau style. Apparemment, il y a un problème. Donc ici, je vois que la taille d'image qu'il a choisie, c'est l'image qui fait à vue donnée 500 pixels. Pour en être sûr, je vais cliquer ici sur afficher modifier en HTML et je vois bien que l'image, c'est l'image qui fait 500. C'est une image originale qui n'a pas été retraitée par WordPress. Il a donc affiché l'image qui fait 500. Il n'a pas trouvé l'image grande puisqu'elle n'existait pas. Donc, il ne l'a pas affichée et je vois bien ici que j'ai les dimensions de l'image affichée 500. Par contre, cette liste ici ne donne pas d'indication cohérente puisqu'elle me marque miniature. Ça ne correspond pas à l'image qui est sélectionnée. Ça correspond à un choix que je peux faire et le contenu de cette liste déroulante ne sera valable que si on fait une modification. Et si je clique sur moyenne, il va afficher la moyenne. Maintenant, si je clique sur miniature, il affichera la miniature. Mais lorsque j'ai inséré l'image, il indiquait miniature alors que c'était l'image entière qui était affichée. Donc, il faut se méfier, pareil, de cette zone déroulante taille de l'image. Elle ne donne pas une indication valable, sauf si c'est l'image grande comme ici ou taille originale comme on l'a choisie. Il faut donc se méfier de cette liste déroulante ici. Je vais effacer cette image que j'avais mis pour illustrer le problème de la liste déroulante. Donc, je fais suppression. Concernant ensuite cette zone dimension de l'image, il faudra un peu se méfier. Dans ce cas ici où l'image grande est sélectionnée, il nous affiche la taille de l'image qui est affichée. Mais en réalité, cette image est affichée sur une taille de 610 pixels ici. On voit bien que ce n'est pas 1024 puisque on a constaté tout à l'heure que le contenu de nos colonnes était, dans le cas de ce thème, limité à 610 pixels. Il me dit que l'image fait 1024 mais elle est réduite. Par contre, si je clique ici sur 50%, je vois que l'image va être réduite en taille. En fait, il va l'afficher à la moitié de la taille de l'image réelle. Il va donc l'afficher ici à 512 pixels de large comme c'est indiqué ici. Maintenant, il me donne la taille à laquelle l'image est affichée. Il ne me donne plus la taille de l'image alors que juste avant, il me disait 1024. Vous voyez que c'est un peu à double tranchant. Et ici, si j'interroge le HTML qui est généré, je vois qu'il a mis un attribut width de 512 en dur, donc la moitié de 1024. Et pareil, si je clique ici sur 25%, vous voyez qu'il va mettre width 256. Si je clique sur 75%, il va mettre width 768. Par contre, si je reviens ici à modifier, visuellement. Et là, je vais éclater le conteneur. Si je sauvegarde mon article et si je reviens voir comment il est affiché, mais là, je vais voir que tout est rentré dans l'ordre, mais qu'il a pris l'image 768. Alors qu'apparemment, dans Gutenberg, il a pris l'image 1024. Alors tout ça, c'est pas très très clair. Ensuite, dans Gutenberg, on a aussi à notre disposition. Alors vous voyez, j'ai recliqué sur l'image et là, vous voyez qu'elle sort du conteneur. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pas très très clair. On a aussi des poignées ici. Vous voyez des poignées arrondies qui permettent de, pareil, de jouer sur l'image comme ça. Mais là, c'est pareil. On ne sait pas trop ce qui se passe. Je ne les utilise jamais. Si je regarde ce qu'il a fait au niveau du HTML, pareil, il a changé la taille. Moi, je ne l'utilise pas. Donc je vais cliquer sur modifier visuellement. Je vais supprimer ce bloc et je vais le recharger. Quand ça commence à partir en sucette comme ça, c'est la meilleure chose à faire. Alors je viens ici, à la fin, je fais entrer. Je fais slash pour avoir la liste ici et je choisis images, médiathèque et je reprends mon image. Je fais sélectionner. Il me met le mode arrondi. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais venir ici, cliquer sur par défaut. Apparemment, il y a un bug. En résumé, si vous ne voulez pas avoir d'ennui, moi, je vous conseille de téléverser des images qui font au minimum 1200 ou 1600. Ainsi, l'image grande 2024 sera créée. Lorsque vous insèrerez une image dans ce contexte ici, il prendra l'image 2024. Et après, je vous conseille d'éviter d'utiliser cette zone dimension de l'image. On ne sait pas trop ce qu'il est fait. Et aussi, je vous conseille de vous méfier de la liste déroulante taille de l'image. Dans ce cas, elle est fonctionnelle, mais si vous insérez une image plus petite, comme on l'a fait tout à l'heure, il ne vous donnera pas une indication pertinente. Et pour la faire fonctionner, il faudra qu'il y ait un changement. C'est-à-dire que si là, vous avez un choix ici, si je déroule et si je clique sur grande, ça ne constitue pas un changement. Donc il n'y aura pas d'action. Le changement, c'est si je prends une autre valeur, par exemple moyenne, à ce moment-là, il change l'image. Je reviens sur grande et nous allons continuer sur le dernier panneau. Je referme ici et nous avons le panneau avancé. Dans ce panneau, nous avons un attribut de titre. L'attribut de titre, c'est un attribut HTML disponible pour les images qui permet d'ajouter des métadonnées, utiles aussi pour le référencement. Et dans certains cas, le contenu de cet attribut peut s'afficher lorsqu'on survole l'image avec la souris. Pour le vérifier, je vais ici rentrer du texte. Marcus Miller et entre parenthèses, je vais mettre titre. Comme ça, je pourrais reconnaître que c'est cette chaîne de caractères lorsque je la verrai s'afficher. Ensuite, nous avons l'encre HTML. C'est exactement la même chose que nous avons vu au niveau des paragraphes. Donc là, je ne vais pas y revenir dessus. Ça fonctionne de la même façon. Ensuite, nous avons les classes CSS additionnelles que nous pouvons rajouter si éventuellement le développeur du site vous indique des classes que vous pouvez ajouter. À ce moment-là, vous pouvez les mettre ici. Et ces classes CSS seront appliquées uniquement à cet élément. Et je vois déjà qu'il y a une classe qui est renseignée. Il a mis isStyleDefault. Cette classe-là, ça correspond ici aux styles qui sont disponibles ici. Je vais un petit peu remonter. Si je mets par exemple arrondi ici, je vois que la classe va changer. Elle va s'appeler isStyleRounded. Si je mets cadre, ça va s'appeler isStyle2021ImageFrame. Comme ceci. Et si je prends bordure, ça va s'appeler isStyle2021Border. Donc ici, lorsque nous choisissons des variations de notre bloc, nous avons des classes CSS additionnelles qui sont ajoutées. Ça se fait de manière automatique. Vous n'avez pas à vous en soucier. C'est géré par WordPress. Donc je peux refermer ici ce panneau. Celui-ci. Je vais mettre à jour mon article. Je vais revenir dans l'affichage de mon article. Je rafraîchis la page. Donc l'image 1024 est revenue. Maintenant, si je survole l'image avec la souris, vous voyez que Marcus Miller avec titre entre parenthèses apparaît. C'est donc cet attribut titre que nous avons rentré dans le panneau avancé. Et au niveau des classes CSS additionnelles, je vais faire apparaître l'outil de développement. Je vais interroger mon image ici. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est examiner l'élément, pardon. Et ici, au niveau de l'élément figure qui englobe mon image, je vois la classe CSS is style default qui est appliquée ici. Voilà comment ça fonctionne. J'enlève l'outil de développement. Je reviens ici dans Gutenberg. Ce problème de rafraîchissement là, ça m'énerve un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais fermer l'article ici. Je vais l'effacer. Je vais mettre dans la corbeille. Je vais faire CTRL SHIFT suppression. Je vais tout effacer dans le navigateur historique, les cookies de cache, etc. Depuis les 4 dernières heures, par exemple, ou depuis toujours. Voilà, on va tout effacer. Ça m'énerve. Donc j'efface le cache du navigateur. J'avais bien rechargé avec CTRL F5. Donc il me demande de recharger le site puisqu'il a effacé les cookies. C'est normal. Et maintenant, je vais recréer l'article. Donc il me remet l'écran de bienvenue. Donc j'en déduis que ça doit marcher avec un cookie, ça. Alors je vais dire mon image. Là, ça a commencé à m'énerver. Je fais entrer. Je vais reprendre le vrai Mipsum. CTRL C. CTRL V. Je refais comme j'avais fait. Je cède mon paragraphe. Et je vais prendre mon image ici. Donc je fais slash. Je choisis l'image. Elle est là. Et je vais reprendre. Alors vous voyez que là, j'ai les vignettes. Là, ça fonctionne. Je reprends l'image. Sélectionner. Publier. Publier. Et je ferme ce panneau. Donc là, je vois que j'ai mes fenêtres. J'ai mes vignettes. Je passe sur des paragraphes. Je change d'onglet ici. Je reviens, etc. Je reviens sur l'image. Apparemment, j'avais un problème avec le navigateur, avec le cache, etc. Donc là, c'est revenu dans l'ordre. Cette liste-là ne fonctionne pas. Apparemment, ils ont un bug à régler. Gutenberg a reçu beaucoup de modifications récemment. Donc je pense qu'ils ont peut-être introduit quelques bugs. Mais quand même, par rapport à ce que c'était il y a deux ans, ça a vraiment évolué. Je pense que maintenant, on se rapproche d'un outil perfectionné. Et plus ça va aller, mieux ça va s'améliorer. Maintenant que nous avons examiné ici l'onglet bloc de la barre latérale concernant notre bloc images, nous allons nous intéresser ici au menu local et toutes ses fonctionnalités. Et ça, comme je vois que le temps passe, nous allons le faire dans une prochaine vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. 1